Voilà, l'heure de la... Non, gosse, ta place. Coucher, coucher. Non, non, ta place. Coucher, coucher. C'est pas parce que j'ai la gamelle. Coucher, coucher, gosse. J'ai une pipe. Quand je demande quelque chose, tu te couches ? Mais alors, vous restez couchés. Coucher, ça c'est dur ce que je demande parce que comme ils sont bout en train, très énergiques tous les deux, j'ai les gamelles en main et ils doivent rester ou pas bouger. Ça c'est très très dur. Non, coucher, coucher. Bien, très bien, très bien. Tu attends. Je pose mais tu attends. Non. Chacun dans leur coin. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Non, coucher. Je sais c'est dur. Alors, coucher, gosse, coucher. Non, coucher. Eh, non, je ne veux pas la pâte. Coucher, non, je ne veux pas. Coucher, coucher. Voilà, c'est très bien. Eh, plus ça va aller, plus je vais être exigeante, les pères. Voilà. Donc, c'est très dur pour eux. Non, tu peux regarder ta gamelle, mais ça va venir. Tu attends. Alors, je disais, je disais que justement, cette petite là, petite cocotte, au début, j'étais obligée de la mettre en cannelle parce que c'était, il fallait qu'elle aille dans plus les gamelles des autres. Et pour y faire d'ailleurs, plus pour les embêter et jouer qu'autre chose. Donc, il faut savoir qu'elle a fait plusieurs repas par jour. Actuellement, elle peut en avoir deux. Donc, je suis passée à deux repas. Et gosse, lui, avait à manger à volonté. Donc, j'ai mis en place aussi, matin et soir, ce qui aide justement à poser des règles. Et s'il y a de la dominance dans l'air, ça recadre bien le chien, tout en gentillesse. Et de toute façon, c'est meilleur pour eux. A savoir que quand un chien vient de manger, après, il faut deux heures de repos. Il ne faut pas lui faire faire une activité. Vous risqueriez une torsion d'estomac ou plusieurs autres choses aussi. Donc, attention. Voilà, c'est bien. Non, pas bouger, pas bouger. Voilà, c'est bien. Viens manger. C'est bien, gypsy. Gosse ? Ouais, c'est très bien, ça. Voilà. Très bien. Et ils sont beaucoup moins gérouettes qu'avant. Ils restent à leur place. Et ça, ça fait plaisir. C'est que vraiment, ils se regardent, hein. Mais bon, ils mangent. Alors que chez eux, apparemment, la miss, là, elle met un temps fou à manger. Vous allez voir qu'ici, c'est relativement rapide. Les règles se mettent petit en petit en place. Normalement, je ne suis pas censée les regarder quand ils mangent. Mais bon, j'aurais du mal à filmer sans tenir la caméra. Et après manger, je vais leur demander d'aller se coucher et de rester calme. Je ne peux pas les mettre dehors puisqu'ils vont faire les foufous. Non, gypsy, non, t'as place. Très bien. Il y a du mieux, hein. Commande à distance. Avant, il n'y avait rien à faire. C'est nettement plus calme. C'est bien. Ça, c'est bien. Alors, quand j'ai commencé à faire ça avec la miss, gypsy, elle s'est butée. Madame ne voulait pas manger. Et à partir du moment où je l'ai mis en quenelle, j'ai fermé la porte. Elle s'est dit, mince, elle a mangé à une vitesse folle. Le lendemain, elle a réédité. Et même en quenelle, madame ne voulait pas manger. J'ai attendu laisser, j'ai laissé pas mal de temps. J'ai vu qu'elle s'est dépoiré. J'ai enlevé la gamelle. Et je l'ai sortie de la cannelle. Elle s'est trouvée toute bête parce que tous les autres avaient fini la gamelle et elle n'avait rien à manger. Et le soir, quand je lui ai posé, croyez-moi qu'elle s'est dépêchée de manger. Elle a compris que, bon, il fallait peut-être qu'elle mange et qu'elle arrête de mener tout le monde par la baguette et manger quand elle veut. Maintenant, elle mange, voilà. Les autres derrière, ils ont déjà fini, eux, hein. Personne n'est venu. Personne n'avait un tempérament aussi, c'est maniaque sur la bouffe, hein. Enfin, c'est même pas maniaque, c'est je mange, voilà. Quand j'en vais, et voilà. Donc, là, ça a été le même cinéma, mais bon, après qu'il s'est expliqué, vu ses petits problèmes qu'il a eus, parce que maintenant, plus du tout de soucis. Ça mange de bon appétit. Le fait de poser des règles dans la maison, comme à l'extérieur, hein, ça permet aux chiens d'être structurés, ce qui n'était pas du tout, d'ailleurs, ils n'avaient pas de... pas assez de règles, donc dans la tête, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes, donc, voilà, ils cherchaient l'attention par tous les moyens. Et pourtant, les maîtres, croyez-moi, ils les adorent, hein, il n'y a pas de soucis là-dessus. Ils sont aimés, ils sont chéris et tout. Donc, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, hein, il n'y a pas de soucis à se faire. Ils ont d'excellents maîtres, mais voilà, les chiots, c'était chiots quand ils sont arrivés, donc forcément, on les a un petit peu chouchoutés. C'est normal, on les aime, hein, il faut mieux ça que l'inverse. Mais maintenant, il faut poser les règles pour pas que les maîtres soient débordés, parce qu'autrement, ils vont se retrouver avec des chiens totalement incontrôlables. Tu as fini ? Vous avez fini ? C'est bien, c'est bien, ben, vous voyez, voilà, avec les règles et ça, c'est un signe de, voilà, très, très bien, voilà. Je ramasse maintenant. Ben, ouais, c'est très bien, oui. Voilà, il y a une chose aussi que je voudrais dire, c'est que j'ai remarqué que M. Ghost a repris du poids. Alors, c'est pas qu'il était mal nourri du tout, hein, parce que j'ai exactement appliqué ce que... ce qu'on dit les maîtres, donc c'est exactement les mêmes doses. Mais le fait qu'il soit structuré et qu'il mange vraiment matin et soir, et surtout qu'il a des moments de repos, le fait qu'il ne soit plus toujours en activité, ben, fait que le chien est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, et voilà, il ne dépense pas tout ce qu'il mange en faisant le foufou. Voilà, on se couche maintenant ? Ghost, couchez. Couchez. Non, non, Miss Tinguette, à ta place et tu te couches. Tu te couches. Très bien, on reste calme maintenant, hein. Alors, voyez, à la maison, pour justement, ce qui n'a pas toujours été le cas au début, mais maintenant, j'en suis à parler vraiment calmement. Dehors, quelquefois, je dois encore hausser le ton, regardez. Regarde ce qu'elle fait, regarde bien un peu. Voilà. Tu vas à ta place. C'est pas là, voilà. Tu te couches. Tu te couches. Gypsy. J'ai dit que je ne criais pas. Gypsy. Mais quelquefois, il faut. Veux-tu ? Bien, voilà. Voilà. Et maintenant, ils vont rester au calme, comme ça. C'est important, hein, après-repas. Surtout eux, voilà. Surtout quand vous avez des chiens hyperactifs, que vous en avez deux. Je pense que quand ils sont tous seuls, ils sont quand même beaucoup plus calmes. Là, ils sont sollicités, ils ont le même caractère tous les deux. Donc, c'est acquis, on ferait plus que l'autre. Donc, ils n'arrêtent pas de se chevaucher, de sauter par-dessus la table, de monter sur le canapé, de faire, si je l'ai laissé faire, en deux minutes, je n'ai plus de maison. Donc, ils doivent se comporter en invités bien éduqués. Donc, voilà. On met des règles en place qui commencent à rentrer dans le ciboulot. Donc, ça me fait plaisir parce que c'est de bons élèves. Voilà. C'est très bien. Non, 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 non. Non, non, tu restes au coucher, Loulou. Va à ta place. Ghost, viens là, viens là. Ghost, viens là. N'écoute plus, Loulou. Viens là. Ghost, va dans ton dodo. Voilà. Couché. 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 Ghost, non. Couché. Bien. C'est bien. Très bien. Ghost a huit mois. Gypsy a un an et demi. Donc, Gypsy, il est grand temps qu'elle comprenne qu'il y a des règles. Mais ça rentre. Égo, c'était en bonne heure. Il évolue bien, le petit père. Voilà, les amis. Bonne journée à vous. 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 Sous-titrage ST' 501